Comment planifier l'environnement urbain de demain ? C'est autour de ce thème que des experts ont échangé lors d'un panel organisé en marge des travaux 2023 de l'Africasie au Forum. La planification de l'environnement passe par la réflexion de la mise en œuvre de plusieurs projets issus de divers domaines d'activité. En ce qui concerne l'électrification des villes et zones urbaines, le directeur général de la CIE a tenu à rassurer les Ivoiriens. Lorsqu'on tient compte de la situation aujourd'hui, si on veut se projeter vers une meilleure situation demain, quelles sont les leçons qu'on peut retirer des difficultés qui font que, malgré la volonté, on n'arrive pas au résultat ? C'est ce partage d'expériences sur toutes les leçons de la manière dont évoluent nos villes. On l'a dit, il y a une urbanisation particulière en Afrique. Vous avez potentiellement plus de 300 millions de personnes qui habitent dans des habitats précaires, qui ne sont pas censées être là. Ces personnes-là perturbent votre planification parce qu'elles consomment de l'énergie ou de l'eau qu'elles ne devaient pas consommer. Lorsque vous devez intervenir, vous avez des difficultés d'accès parce qu'il y a des gens qui sont à un endroit où ils ne doivent pas être. Donc ça devient une réalité qu'il faut intégrer dans la planification pour que demain, on arrive à fournir un service de meilleure qualité. Selon des chiffres publiés par Côte d'Ivoire Énergie de 2011 à 2020, la capacité totale installée d'énergie est de 2 229 MW pour une production brute de 11 204 GWh et une consommation brute de 10 020 GWh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada